Lire et mémoriser un livre en une heure, top chrono. Alors reste bien là parce que je vais te donner ma méthode pour aborder, lire, comprendre et mémoriser la philosophie et l'idée d'un livre en seulement une heure. C'est parti ! On va tous être plus ou moins d'accord là-dessus, mais les livres sont la meilleure ressource que tu possèdes pour grandir, évoluer et apprendre. Ça te permet d'être en contact avec des experts, avec des gens qui sont hyper doués dans ce qu'ils font, les meilleurs au monde, qui te donnent leurs conseils, leurs astuces, des années, des dizaines d'années d'expérience pour toi t'aider à apprendre une compétence et à grandir. C'est clairement la meilleure ressource que tu peux avoir, la moins chère également, parce que tu peux parfois avoir des décennies de conseils par des experts dans leur domaine en seulement un livre qui te coûtera entre 20 et 30 euros. Et pourtant, malgré le fait qu'on sait que les livres sont ce qu'il y a de meilleur pour toi, c'est pas vraiment une activité super populaire. Tout le monde sait que c'est extra de lire, mais peu de gens le font encore. Peu de personnes passent encore ce cap de vraiment lire de façon vraiment active et de façon vraiment régulière pour acquérir vraiment des connaissances. Pourtant, il y a des défis qui peuvent te changer la vie. Lire un livre par semaine, lire un livre par jour, même parfois, ce sont des choses qui vont vraiment te changer la vie si tu t'y mets. Et pourtant, il y en a plein encore qui ne passent pas vraiment à l'action et qui ne franchissent pas vraiment cette étape de lire de façon beaucoup plus régulière. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Certains n'ont pas le temps. Bien que le temps est toujours une question de choix, mais ça je peux comprendre. J'ai eu aussi un boulot qui était plutôt prenant. Je peux comprendre qu'on n'a pas toujours le temps à consacrer à une lecture. Il y a d'autres raisons pour lesquelles certains sont découragés de lire. Par exemple, il y a des problèmes de concentration. Certains ont beau lire, 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 ils se rendent compte qu'en fait, ils passent plus de temps à relire des pages qu'ils ont déjà relues ou à lire de façon un peu évasive, sans vraiment retirer l'essence du livre. Pour d'autres, c'est aussi le problème de mémoriser le livre. Au final, certains n'ont pas de problème. Ils ont le temps pour lire, ils arrivent à très bien se concentrer, mais ils oublient le livre au bout de un, deux mois. Ça, c'est vraiment un très très gros problème et c'est extrêmement frustrant. Quand on est face à ce genre de problème, on lit, on lit, on lit et on finit par se décourager de lire. On n'arrive pas à se concentrer, on ne retient pas ce qu'on a lu, on n'a pas le temps de se concentrer à la lecture non plus. Au final, on baisse les bras. Je vais te donner ma méthode pour lire un livre, en tout cas le comprendre, comprendre toute l'idée d'un livre et le mémoriser en seulement une heure, étape par étape. Pour faire ça, on va se servir du dernier livre que j'ai lu la semaine dernière qui s'appelle Le cerveau funambule, super livre sur la concentration. Ce livre, il a un peu la structure parfaite pour utiliser cette méthode. Pour mémoriser un livre en une heure, on va se servir de ce qu'on appelle la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est que 20% des efforts donnent 80% des résultats. C'est un peu une méthode et un pourcentage qu'on peut utiliser dans plein de domaines. Ici, on va l'utiliser dans le domaine de la lecture. Ça veut dire que 20% du contenu du livre donne 80% de l'idée et de la connaissance de ce qui est dedans. Il y a quelque chose que j'ai lu il y a déjà très longtemps de ça, que tout livre pouvait se résumer en une page à quatre. Ça, c'est quelque chose que j'ai un peu vérifié. En gros, à chaque fois que je lis un livre, je lis pour le moment un livre par semaine, et à chaque fois que je lis mon livre, à la fin, je réalise une mindmap résumée du livre et clairement, le contenu du livre peut se compléter sur une page. La raison, elle est simple, c'est qu'évidemment, dans ce genre de livre qui ne sont pas des lexiques, le but, ce n'est pas non plus de bombarder d'informations, mais vraiment d'avoir une ligne conductrice, une idée claire, pour qu'une fois que vous ayez terminé le livre, vous ne vous retrouvez pas avec plein d'infos sans savoir de quoi il parlait, mais que vous ayez une idée claire du sujet du livre et de la question à laquelle il répond. Le livre est censé répondre à une question. Et en gros, à la fin de votre livre, vous devez pouvoir vous-même répondre à cette question grâce au contenu du livre, et souvent, les informations sont souvent répétées. Elles sont répétées justement pour un peu bourrer dans le grain des informations, c'est un peu normal, c'est une méthode pédagogique, c'est une façon à force de répéter les informations, de chapitre en chapitre, vous les intégrez mieux, et si vous intégrez mieux les informations, à la fin de votre livre, vous avez une satisfaction plus grande d'avoir lu le livre, puisque vous comprenez mieux de quoi il est question. Et donc nous, on va se servir de cette technique, et on va se servir de cette règle pour mémoriser et lire ce livre en mûleur. La première chose qu'il va falloir faire, c'est qu'il y a trois parties importantes dans le livre. Les trois parties importantes sur lesquelles vous, vous devez vraiment mettre toute votre attention. Ces trois parties correspondent aux 15%, des 20% que vous avez besoin de savoir dans le livre pour comprendre 80%. Ces trois parties sont l'introduction, donc ici dans le cas de notre livre, l'introduction c'est l'avant-propos, voilà, et la conclusion. Il faut être assez attentif dans les livres, la conclusion n'est pas toujours conclusion. Donc ici, dans ce livre-là, il y a une conclusion qui n'est pas vraiment la conclusion du livre. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a toujours un chapitre à la fin du livre qui résume tout le livre, et qui répond à l'introduction. Ici, dans le cas de ce bouquin ici, c'est le chapitre qui s'appelle Pour finir. Alors, en général, il suffit juste d'un petit coup d'œil pour le comprendre. Vous avez juste à regarder les derniers chapitres, et vous allez vite vous faire une idée en le parcourant de ce qui est le chapitre résumé du bouquin. Le chapitre, pour finir, qui est 4-5 pages et qui résume totalement l'entièreté du livre. Chaque bouquin de développement personnel, de non-fiction, récent en tout cas, c'est vrai que chez les très très vieux livres, on a du mal à trouver ce genre de classe dans les chapitres, mais souvent, on a vraiment un dernier chapitre qui résume l'entièreté de l'idée du livre, en tout cas qui donne les grandes lignes. Et la troisième partie qui va être importante pour vous, sur laquelle se concentrer, ça va être la table des matières. Donc la table des matières, c'est vraiment votre support de prise de notes, vraiment. Donc la table des matières, alors moi, je vous la conseille de la lire surtout après avoir lu l'introduction et la conclusion. Souvent, dans les conseils qu'on donne, on dit souvent de lire d'abord la table des matières, sauf que je trouve que ça n'a pas énormément d'intérêt de commencer par une table des matières. Ça vous donne une idée, mais sans avoir lu l'introduction ou autre, vous ne savez pas trop de quoi il est question, vous savez quels sujets vont être abordés, mais vous avez un peu du mal à comprendre. Ici, ce qui est intéressant de faire, c'est de lire d'abord l'introduction. Donc vous allez lire l'introduction, ça va vous donner les premières questions auxquelles le livre va répondre. Il vous explique de quoi le livre va parler, quelles sont les questions qu'il va répondre, et quel sera votre état à la fin du livre. Une fois que vous avez lu l'introduction, vous allez directement lire la conclusion du livre. La conclusion va répondre à l'introduction, et va vraiment vous donner directement la ligne directrice du livre. Une fois que vous avez ça, vous passez à la table des matières. Avec votre connaissance de la conclusion et la table des matières, vous allez vraiment commencer à vous dessiner précisément ce dont le livre parle, et la question à laquelle il répond. C'est quasi le plus gros de votre travail. Ça veut dire que sur une heure de temps, franchement, vous pouvez consacrer une lecture attentive à l'introduction, une lecture attentive à la conclusion, et une lecture attentive de la table des matières. Vous pouvez y consacrer facilement une vingtaine de minutes. Cette vingtaine de minutes, vous allez la compléter de mind mapping. Donc moi, je vous conseille un mind map. Maintenant, vous pouvez prendre des notes sous une autre forme. Une mind map, pour faire simple, vous n'avez pas besoin de suivre des cours extrêmement chers pour comprendre de quoi ça consiste. En gros, c'est une idée générale au centre d'une feuille, et des flèches, et en tout cas des nervures, qui vont relier les idées secondaires de l'idée principale. Ça, ça permet en fait de favoriser le mode de pensée qu'on a, qui n'est pas un mode de pensée linéaire, mais plutôt un mode de pensée plus général. Et donc moi, je vous conseille de faire ça. Moi, c'est ce que je fais pour chaque livre que je lis. Ça me permet de relire plus facilement mes livres, ça me permet d'avoir quelque chose de plus clair. En gros, votre mind map, elle va plutôt prendre la forme de la table des matières. Donc vous mettrez votre idée principale, et puis toutes les nervures secondaires seront les chapitres, que vous compléterez par les sous-chapitres. Et toutes ces idées-là sont complétées par la conclusion. Donc dans la conclusion, vous avez le développement, normalement, de la majorité des chapitres. Peut-être pas tous, la conclusion va vous aider à comprendre quels sont les chapitres les plus importants. Grâce justement à cette table des matières, vous allez savoir si dans la conclusion, il ne parle absolument pas de tel ou tel chapitre, c'est que ce sont vraiment des chapitres qui sont super fluides dans le livre. Cette mind map, elle peut vous demander entre 10 et 15 minutes. Ça veut dire que vous avez déjà pris environ une trentaine de minutes, là, pour lire l'introduction, la conclusion, la table des matières, et en faire déjà une première mind map. Ça va être surtout très important, non pas pour votre prise de note sur le coup, mais pour la suite, pour mémoriser le contenu du livre. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué juste avant, la conclusion, elle va vous donner quels sont les chapitres les plus importants, et surtout quels sont ceux qui sont super fluides. Vous allez chercher les chapitres importants, vous allez les noter, et vous allez retourner dans ces chapitres-là, dans le livre. Ici, par exemple, dans le cas de notre livre ici, un des chapitres les plus importants, c'est Programmer son attention. Donc un des chapitres les plus importants, c'est le chapitre 7. Il y en a d'autres, ils sont tous assez importants d'ailleurs, mais celui-là, c'est vraiment un des plus importants. Donc Programmer son attention, page 125. Et ce chapitre important, vous n'allez pas le lire en entier, sinon vous allez passer plus d'une heure. Par contre, alors ici, ce livre-là est très bien fait, puisqu'à la fin de chaque gros paragraphe, il nous fait un petit résumé. Maintenant, tous les livres sont faits à ce qu'il y a des idées importantes qui soient mises en évidence. Surtout de nouveau dans les livres plus récents. Donc dans les très vieux livres, c'est peut-être pas le cas, mais maintenant dans les livres les plus récents, il y a des mots en gras, il y a des dessins, il y a des graphiques, il y a des petits résumés, il y a des points clés. Donc vous avez vraiment des choses pour vous aider à mieux intégrer ce que vous avez lu. Ici, on ne va pas lire, mais on va se concentrer sur justement ce qui est mis en évidence pour la lecture. Donc ça veut dire ici, dans le cas de notre livre, ce qui est mis en bref. Donc vous voyez qu'à la fin de chaque gros paragraphe, il résume avec un bref. Et vous avez aussi... Donc moi, j'ai déjà fait du fluo, évidemment, parce que j'ai lu le livre, mais vous n'en avez pas si vous découvrez le bouquin. Et par contre, vous avez des schémas. Des schémas avec une explication des schémas. C'est ça que vous allez devoir vous concentrer. Vous allez vous concentrer sur les résumés, vous allez vous concentrer sur ce qui est en gras, vous allez vous concentrer sur les graphiques. À la fin de votre entonnoir de lecture de ce chapitre, vous allez vous demander si vous avez bien compris par rapport à la conclusion. Ça doit, en tout cas, vous aider à apporter des informations par rapport à votre conclusion. Dans votre mindmap, vous avez noté, vous avez les idées des chapitres les plus importants, vous avez déjà compris grâce à la conclusion. Est-ce que cette lecture, en tout cas, cet écrémage du chapitre, vous a apporté des informations, vous a aidé à mieux comprendre ? Si c'est le cas, très bien, vous passez au chapitre important suivant. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire une lecture un tout petit peu plus approfondie. Vous pouvez éventuellement passer par de la lecture rapide, bien que je vous promets de ne pas utiliser de lecture rapide, mais vous pouvez déjà vous faire un peu une idée. Dans la même logique que les livres, les paragraphes, au début et à la fin du paragraphe, donnent toutes les idées du paragraphe. Donc vous pouvez, dans des gros paragraphes ou dans des gros sous-chapitres, par exemple, vous contentez du début, de la fin, et après, d'aller juste chercher les mots-clés dans votre livre et de lire sur ces mots-clés, pour vous aider à comprendre un peu plus le chapitre. Cet écrémage des chapitres, chapitres par chapitre, va vous permettre de compléter votre mindmap. Selon l'épaisseur du livre, ça va vous prendre plus ou moins de temps et selon le nombre de chapitres importants ou non. En théorie, votre mindmap, elle devait être complétée. Ça devrait vous prendre environ la même durée que pour lire l'introduction et la conclusion de façon approfondie, donc une vingtaine, 20 à 25 minutes. Et là, on s'approche tout doucement de l'heure. Vous avez complété votre mindmap avec les informations et vous avez, franchement, après avoir fait ça, vous avez 80% de l'idée du livre. Le reste, ce sont des détails, ce sont des exemples qui sont ajoutés pour approfondir un peu plus. Mais ici, vous avez une heure pour mémoriser un livre, vous n'avez pas forcément le temps de ce genre de choses. Mais normalement, si c'est un bon livre de non-fiction, il y a une ligne conductrice que là, vous avez vraiment perçue. C'est une ligne conductrice, ensuite, elle résumée sous forme de mindmap. Et cette mindmap, c'est elle que vous allez mémoriser. Les mindmaps, c'est ultra puissant à mémoriser. Il y a plein de techniques de mémorisation, mais l'avantage des mindmaps, c'est que c'est visuel. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous mettre à une table et à mémoriser de façon dure, mais juste déjà à regarder et à essayer après de se rappeler de tel ou tel endroit, de vérifier un petit peu, de revoir un peu les couleurs. Ça va déjà fortement activer votre mémoire. Ce que vous pouvez faire également, dans les dernières minutes qui vous restent, c'est d'essayer de redire oralement tout ce que vous venez de mettre, de transférer sous forme de mindmap. Vous essayez juste de réexpliquer cette ligne conductrice. Évidemment, on ne va pas dans les détails. On a 80% du livre là pour le moment. Vous essayez juste de réexpliquer toutes ces lignes conductrices à l'aide de votre mindmap, puis sans votre mindmap. Ensuite, moi, je vous conseille de recommencer le lendemain, de recommencer éventuellement le surlendemain, juste à essayer de réexpliquer votre mindmap. Rien que ça va être ultra puissant. En conclusion, tu l'auras compris, au final, il suffit juste d'avoir une méthode assez calée, assez carrée, pour vraiment aborder un bouquin, parce que tous les bouquins sont plus ou moins construits de la même manière. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un j'aime et de t'abonner à la chaîne pour avoir encore plus de conseils sur la productivité, la concentration, sur la lecture, sur la mémoire et sur plein d'autres choses de ce style. Donc abonne-toi, laisse-moi en commentaire si c'est une méthode qui t'a plu, si tu as envie de l'essayer et avec quel livre tu as envie de l'essayer. On se retrouve très vite sur la chaîne. À bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501